Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. La nature et vous, découvrir et s'émerveiller avec Sandrine sur Radio Grand Lac. Et bien bonjour chers auditeurs, ravis de vous retrouver pour votre émission. La nature et vous, découvrir et s'émerveiller sur Radio Grand Lac, c'est tous les 15 jours. C'est un moment pour découvrir les bienfaits de la nature sur notre santé, nos interactions, nos sensations. C'est vraiment depuis la nuit des temps en fait. La nature nous inspire et nous émerveille. Comment sommes-nous en interaction avec le vivant autour de nous ? Pour en parler aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Lya Rousseau. Bonjour Lya. Bonjour. Alors nous avons déjà reçu Lya Rousseau, mais aujourd'hui ça va être une thématique un peu particulière. Je vais vous représenter Lya dans quelques instants. En fait, le ventre, on entend souvent parler comme notre deuxième cerveau. On nomme souvent le ventre notre deuxième cerveau. Alors pour être plus précis, c'est plutôt nos intestins. Et il y a des recherches qui ont été menées, qui ont mis en évidence que nos intestins ont des neurones. Alors en termes de nombre, il y a au moins 500 millions de neurones dans nos intestins. Et en fait, ça constitue comme un système nerveux, le système nerveux entérique. A titre d'information, dans le cerveau, il y a 85 milliards de neurones. Et les neurones de notre intestin échangent de façon constante et en continu avec celles du cerveau. Ils s'envoient des informations en fait. Et si on prend notre langage courant, il y a bien des expressions qui disent « Avoir la peur au ventre, j'ai un nœud dans le ventre et encore mieux, je ressens des papillons dans le ventre quand on est amoureux ». Donc il y a bien une interaction, il y a des émotions qui se passent dans le ventre. On sait bien que le langage courant n'est pas anodin finalement. Et il communique toutes ces informations au cerveau. Et dans un autre temps, si on observe en tant qu'être vivant, nous sommes peuplés d'organismes vivants en nous. On n'y prête pas forcément attention. Mais le système digestif, plus particulièrement l'intestin, est peuplé de micro-organismes. Et entre autres, comme des bactéries, des levures, des champignons. Et on nomme ça, avant on nommait ça la flore intestinale. Maintenant, le nouveau mot pour ça finalement, c'est le microbiote. Et le microbiote finalement, on le retrouve un petit peu partout sur notre corps. Dans la bouche, dans le nez, sur la peau, au niveau de l'anus, au niveau du vagin. Il y est partout en fait. Et il y a une chose qui est importante au niveau du microbiote intestinal. C'est qu'il contribue de toute façon à notre digestion. Et plus particulièrement au développement. Et il assure notre système immunitaire. Il y a autre chose peut-être que vous ne savez pas concernant le microbiote. C'est que grâce au microbiote, on peut savoir où la personne a grandi. Alors, qui dit bactéries, champignons ou levures, dit nature. Donc finalement, tous ces éléments naturels que nous avons en eau, nous les retrouvons dans notre environnement naturel. Donc aussi bien qu'on pourrait très bien dire, la nature est en eau. Et donc pour en parler aujourd'hui, nous allons en parler avec Lya Rousseau. Alors Lya, vous êtes italienne, vous vivez en Suisse. Vous êtes journaliste scientifique, éditrice et biologiste. Et jusqu'en 2011, vous travaillez à l'université de Lausanne comme chercheuse en biologie cellulaire et moléculaire. Vous avez écrit plusieurs livres, dont le dernier date de 2019, aux éditions Salkin. Et justement, le titre c'est « La nature est en nous ». Alors, au-delà de vos fonctions, moi surtout ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que j'ai senti en lisant votre livre et en échangeant avec vous, vous êtes une femme d'une grande sagesse, humble et bienveillante. Vous êtes curieuse de comprendre la vie et le vivant en général. Et votre livre, « La nature en nous » rend justement accessible à tous les mystères de la vie biologique, en allant du micro vers le macro, en allant de nos cellules, de notre corps, à celles présentes dans notre monde végétal. Votre livre, je trouve qu'il se lit comme un carnet de voyage poétique aux confins du vivant. Alors Lya, même si vous avez déjà participé à cette émission, il y a toujours cette question « Que représente la nature pour vous ? » C'est à vous. Bonjour Sandrine, bonjour tout le monde. Après cette magnifique présentation, je suis touchée, merci beaucoup. La nature pour moi représente nous, représente la vie, représente cette existence. J'ai une vision de la nature qui n'a jamais été séparée de l'être humain, mais c'est vraiment une vision holistique où tout ce qui existe finalement est nature. Donc pour moi, la nature, c'est le vivant avec tous ses mystères et jusqu'où va le vivant avec tous ses limites. Tout ça pour moi, c'est la nature. Et c'est quelque chose dont je ne peux pas m'en passer. Voilà. Très bien. Au-delà des définitions qui restent difficiles à donner et vagues, mais voilà, je dirais que c'est essentiel dans ma vie, ça l'a toujours été, et je pense que ça le sera jusqu'au dernier souffle. D'accord, merci. Voilà. Alors pour nos auditeurs, même si maintenant le microbiote, on en entend beaucoup parler, juste un petit rappel parce que je trouve que c'est bien que ce soit par vos mots. Comment se forme le microbiote ? Alors, le microbiote humain, parce qu'il faut savoir que tous les êtres vivants ont en fait leur microbiote. Le microbiote humain, il est étudié depuis pas très très longtemps, c'est quelques dizaines d'années où on s'est rendu compte de l'importance de tous ces micro-organismes qui vivaient en nous. Et je dirais qu'il y a eu un boom un peu dans les études du microbiote environ il y a 5-6 années, avec aussi des livres qui sont sortis, comme vous parliez tout à l'heure avant, de l'intestin, qui ont mis en avant vraiment tout ce côté de notre corps qui était un peu négligé, considéré aussi comme quelque chose de pas noble. Et finalement, on s'est rendu compte que oui, l'intestin et tout ce qui peuple l'intestin, donc tout ce microbiote, nous donne beaucoup de choses. Et entre autres, et c'est pas négligeable, font que nous sommes ce que nous sommes, c'est-à-dire notre humanité, on la retrouve aussi là-dedans. Comment ça se forme le microbiote ? Eh bien, chez l'être humain, quand on est encore dans le ventre de la maman, en principe, jusqu'aux dernières découvertes, on est stérile. C'est-à-dire qu'au niveau du placenta, il n'y a ni des bactéries, ni des virus qui rentrent, ni d'autres micro-organismes. Je dirais, d'après ce qu'on sait actuellement, l'introduction du microbiote dans le corps se fait au moment de la naissance. Il y a un premier bain de bactéries, c'est vraiment au moment où le petit sort du corps de la maman arrive dans le monde, et là, il hérite immédiatement toutes les bactéries qui sont dans la fleur vaginale de la maman. Et c'est pour ça que quand on est né par césarienne, le microbiote est déjà un peu affaibli à la base. Alors, il y a des bains de bactéries vaginales, justement, qui sont donnés dans certains hôpitaux pour donner aux enfants cette première quantité de microbiote comme sorte de bienvenue au monde, quelque part. Et après, le microbiote continue à se former dans tous les contacts qu'on a, qu'on a avec notre famille, donc avec le papa, avec les grands-parents, avec les parents plus proches. Donc, je dirais, la ressemblance qu'on a avec notre famille n'est pas qu'au niveau de la génétique humaine, mais on l'hérite vraiment aussi au niveau du microbiote qui est déjà chez notre famille. Et si je vais un tout petit peu plus loin, c'est aussi au niveau de l'environnement. Vous avez dit tout à l'heure que quelque part, on a cette possibilité de savoir d'où on vient si on regarde le microbiote. Il y a du vrai, parce que l'environnement où on est, et puis on grandit, il constitue, il contribue à tous les microbiotes et tous les micro-organismes qui rentrent en nous. Donc, après, ce microbiote, quelque part, il se stabilise. Et moi, je trouve que c'est très intéressant parce qu'il se stabilise environ à 4 ans. Et 4 ans, c'est aussi l'âge où l'enfant, il commence à être un individu à part entière. Il commence à avoir des réflexions et une relation à l'environnement vraiment beaucoup poussée. Et c'est vraiment ces premiers 4 ans de vie, c'est là où l'identité finalement se forme. Et c'est très intéressant de penser qu'en parallèle à notre identité humaine, en parallèle ou même peut-être sous-jacente à notre identité humaine, il y a cette identité de notre microbiote qui se met en place à peu près aux mêmes années. Après, tout au long de la vie, le microbiote, il peut subir des variations selon ce qu'on mange, là où on va, selon qui on rencontre aussi, pour donner une touche un peu romantique, vu que c'était Saint-Valentin il n'y a pas longtemps. Lorsqu'on embrasse quelqu'un sur la bouche, il y a un échange de quelques millions de bactéries à chaque fois qu'on s'embrasse. Et puis, la compatibilité, je dirais, avec le partenaire est due aussi à la compatibilité entre nos bactéries et notre microbiote respectif. Donc, je dirais que c'est le bienvenu dans le monde, le microbiote qui rentre en nous et puis ça nous accompagne toute notre vie et ça évolue avec nous. Donc, sous un certain aspect, c'est important de ne pas forcément vivre dans un environnement stérile puisque c'est vrai qu'on a tendance en ce moment de plus en plus à stériliser les environnements, de moins être en contact avec soit notre environnement naturel, soit notre environnement tout court. Alors qu'au contraire, ça peut stimuler notre microbiote et donc nos défenses immunitaires. Oui, absolument. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut dire sur ça. Effectivement, si on garde des enfants dans un environnement complètement stérile, parce que parfois, c'est les fameux enfants bulles, alors ça peut arriver au niveau médical d'avoir besoin de garder un enfant dans un environnement complètement stérile pour faire des greffes. Maintenant, on arrive à les garder en vie, mais c'est très, très, très compliqué et c'est quelque chose qui ressort un peu de l'exploit. Et pour certaines espèces vivantes, c'est carrément pas possible pour l'instant de garder en vie un petit animal de lapin, par exemple. Pour l'instant, on ne sait pas comment le garder en vie s'il n'est pas en contact avec un minimum de bactéries ou d'autres. Bon, je dis bactéries parce que c'est le plus connu, mais comme vous avez dit justement, il n'y a pas que les bactéries, il y a des champignons, des lébures, des virus, d'autres micro-organismes qu'on ne connaît pas encore assez bien. Donc, effectivement, l'impact de l'environnement et de sa richesse est extrêmement important, au point que, et ça, j'ai le vu hier, en Suisse, ils sont en train de faire une banque mondiale de microbiotes. Parce qu'en fait, on parle beaucoup de la biodiversité qui, malheureusement, est en train de dépérir, mais on se rend compte aussi que nos propres microbiotes sont en train de s'apeuvrir beaucoup. Alors, les causes sont variées, mais c'est vrai que tout ce côté de propreté, l'utilisation des antibiotiques, la prise des antibiotiques qui est souvent un peu exagérée, d'autres conditions de vie, d'autres médicaments, beaucoup de, tout ce qu'on utilise sur notre nourriture qui n'est pas, qui n'est plus forcément très vivante, font que notre microbiote est en train de s'apeuvrir aussi. Et puis, il y a un gros projet qui est en train de se mettre en place pour recueillir des microbiotes qui proviennent un peu du monde entier. Donc, ils recueillent des sels et puis, ils les congèlent, ils les stockent pour un jour savoir comment étaient nos bactéries, enfin, nos microbiotes actuels. Ça, c'est important parce qu'il y a des maladies qu'on pourrait ou qu'on peut déjà un peu soigner avec des bactéries particulières ou d'autres parties du microbiote. Donc, c'est vrai que si un jour, il y a une maladie nouvelle qu'on se rend compte que telle bactérie peut la soulager, on pourrait donner des bactéries comme un médicament. D'accord. Donc, oui, un environnement stérile, trop stérile, nuit à la santé. C'est une question de l'équilibre. Oui, c'est ça. Puis, de toute façon, l'homme a évolué dans la nature à 99,9%. Donc, il a toujours survécu, même en évoluant dans la nature et en étant en contact justement avec les différentes bactéries, champignons et autres microbes. Alors, justement, comme on parlait de bactéries, levures, champignons qu'on retrouve dans notre microbiote, comment... Bon, vous avez en partie répondu, mais je trouve ça toujours intriguant de se dire, ben voilà, tiens, j'ai des bactéries, de la levure, des champignons dans mon microbiote. Quel est le... Finalement, c'est comme si la nature rentrait en nous. Il y a une forme assez symbiotique finalement de notre lien à la nature. Donc, il y a peut-être une importance d'être dehors, surtout pour les enfants, de jouer avec la terre, avec les éléments de la nature. Enfin, qu'est-ce que vous pouvez nous préciser là-dessus ? Ben, je dirais que... Bien sûr, c'est essentiel. Nous sommes faits de nature, que ce soit même nos cellules. Nos propres cellules, elles dérivent d'échanges probables avec les premières bactéries, une évolution des premières bactéries qui sont un peu changées, qui ont commencé à avoir un noyau, puis elles-mêmes, elles auraient fusionné. Si vous voulez, quand on regarde un peu l'histoire de la vie ou le fonctionnement de la vie, il y a quelque chose de frappant. C'est que les êtres vivants, ils se mettent ensemble pour vivre encore mieux, mais pour faire encore plus de choses. Ça, c'est quelque chose qui est passé un peu à la trappe avec toutes les théories de l'évolution qui ont mis plutôt en évidence la compétition. Mais tout ce qui est relation et symbiose, c'est la base de la vie autant que la compétition, voire plus. Parce qu'on voit plein d'exemples et nos propres cellules, d'après ce qu'on sait maintenant un peu de l'histoire de la vie, elles dérivent d'échanges, de fusion entre des bactéries, entre des virus, entre tous ces micro-organismes qui étaient là bien avant des créatures plus complexes. Donc, c'est clair que, si vous voulez, au niveau vraiment ancré en nous, de ce que nous sommes, le lien avec la nature est là. On ne peut pas le nier. C'est un lien qui est historique. C'est nos ancêtres. On est fait de nature. Et en plus, comme ça, on dissocie un peu nos cellules humaines du reste, l'exemple du microbiote est vraiment frappant. Parce qu'on se rend compte qu'une fois qu'on sort du ventre maternel, qu'on se retrouve dans le monde, on n'est pas envahi par ces bactéries qui finalement dominent le monde. Parce que c'est elles qui ont façonné le monde tel qu'on le connaît. on ne peut pas survivre dans ce monde, quelque part. Donc, on est fait de nature, on évolue avec la nature, on est en continuel échange avec cette nature qui finalement n'a pas de limite entre nous et le non-nous, quelque part. Oui, c'est passionnant. Alors, parce que ça nous mène vers une question philosophique aussi tout ça. Et je vous propose qu'on en échange après la pause musicale. À tout de suite ! Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1 La nature et vous découvrirez s'émerveiller avec Sandrine sur Radio Grand Lac. Et ravie de vous retrouver. Donc, nous sommes en direct pour La nature et vous. Nous sommes en direct et au téléphone avec Lya Rousseau, chercheuse biologiste et journaliste et qui habite en Suisse. donc, elle est directement en Suisse. Alors, nous allons continuer. Nous parlions du microbiote et cette fois, c'était aussi aller vers une question un petit peu plus philosophique, j'allais dire, finalement, puisque les bactéries sont en nous et à l'extérieur de nous et nous sommes faits de nature. Et justement, le livre de Lya Rousseau, La nature en nous, je vais en citer quelques lignes pour développer sur l'aspect du microbiote. Vous dites, dans votre livre, les bactéries dans un corps humain sont bien plus nombreuses que les cellules humaines. Et un peu plus loin, toutes les cellules animales, végétales, humaines ou bactériennes parlent le même langage, se comprennent et tissent des liens très intimes qui créent, instant après instant, le miracle de la vie, de chaque vie, à la fois unique et non reproductible. Alors, on peut se questionner sur le fait que finalement, nous sommes physiologiquement, presque plus bactériques qu'humains en fait. Donc, ça peut questionner sur notre identité physiologique, je parle en tout cas, mais même, j'allais dire aussi, oui, on peut aller à d'autres niveaux, notre identité humaine. Voilà. Qu'est-ce que... Je sais que vous adorez parler de ce sujet, c'est pour ça. En fait, je me souviens d'un film des années 70, c'était un petit film de divulgation scientifique. On voyait des êtres humains qui marchaient, puis petit à petit, enfin, c'était des dessins des êtres humains, puis petit à petit, ça s'approchait de chaque être humain, puis là, on voyait qu'en fait, chaque être humain était en réalité un nuage de petits points qui tournaient, et puis ces petits nuages étaient décrits comme des bactéries parce que c'était les premières approches où on commençait à dire, ben tiens, on est quand même... On n'est pas seul dans mon corps. Voilà. Donc, quelque part, on passe d'une vision où on n'est pas seul dans notre corps à une vision de qui on est vraiment. Parce que c'est vrai, bon, au niveau physiologique, on a quand même un fonctionnement humain, bien humain, qui est donné par nos cellules humaines qui ont des caractéristiques particulières au fait d'être humaines, mais qui sont tout à fait semblables à d'autres cellules animales. Il n'y a pas tant de différence que ça. D'ailleurs, l'expérimentation animale, on l'a fait parce qu'on se permet de la faire, mais parce que c'est vraiment très, très similaire. Et comme vous avez cité dans cette partie du livre, effectivement, les cellules parlent toutes le même langage. Et ce qui est très surprenant dans les découvertes actuelles de la biologie, surprenant pour une vision très anthropocentrique, c'est que finalement, l'être humain, il n'est pas au centre de tout ça. Au centre de la nature, il y a vraiment la nature. Je dirais, il y a plutôt tous ces micro-organismes sans qui, d'ailleurs, on ne pourrait pas survivre. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, la difficulté énorme de pouvoir survivre dans un environnement stérile, on ne pourrait pas. Tout ce qu'on connaît dans nos sociétés humaines, c'est possible parce qu'en nous, il y a des milliards et des milliards de bactéries. Parce que dans nos intestins, il y a environ deux kilos d'êtres vivants qui ne sont pas du tout humains, mais alors pas du tout. Et donc, oui, le questionnement qui sommes-nous vraiment, on peut se le poser parce que c'est vrai que même la pensée, vous disiez tout à l'heure, on a découvert il y a quelques années que l'intestin, il interfère avec notre cerveau et dans l'intestin, il y a qui ? Il y a toutes ces bactéries. Donc, quelque part, selon notre microbiote, on a aussi des pensées qui sont différentes. Et ça, je dirais, ça enlève un peu peut-être aussi d'arrogance à ce qu'on peut croire d'être parce que finalement, on n'est pas très différents que les autres espèces animales d'un point de vue de la biologie. Ça m'emmène à une certaine humilité, en fait. Il y a beaucoup d'humilité à avoir, finalement. Pour moi, oui, et c'est un peu l'espoir que j'ai à chaque fois que je parle de ces arguments, pas de convaincre qui que ce soit, mais de montrer que finalement, si on regarde avec simplement des données que la science nous offre maintenant, on peut changer de vision de ce que nous sommes et on peut cultiver vraiment un respect envers les autres formes de vie parce que quelque part, ça devient juste logique et utile, sans faire des grands discours sentimentalistes, mais je veux dire, si on se rend compte que notre environnement, finalement, c'est nous parce que tout ce qu'on mange, on le retrouve en nous. Si on mange une bonne pomme qui n'a pas été traitée, qui est pleine de vitamines, qui a des bonnes bactéries sur sa peau, on est en meilleure santé. Je crois que c'est logique de se dire, voilà, la nature qui est autour de nous, celle qui est en nous, il faut la préserver, il faut faire attention, il faut se comporter bien avec elle. Donc, voilà, c'est l'espoir que j'ai toujours, c'est d'amener un peu cette réflexion d'humilité et de respect, humilité par rapport à ce que nous sommes et aussi de respect vis-à-vis de ce qui nous entoure et de ce que nous sommes aussi quelque part. Et c'est ce que vous dites pour encore renommer quelques lignes de votre livre, vraiment une phrase que j'aime beaucoup. Les limites entre notre corps, le microbiote et l'environnement sont bien plus subtiles que ce que nous avons tendance à croire. Tout ce qu'on inflige à l'environnement, on le retrouve tôt ou tard en nous-mêmes. Oui, on arrive d'une vision à notre société occidentale, elle a séparé plein de choses. On a une philosophie très dualiste qui a, avec un corps qui est beaucoup plus similaire à une machine qu'à quelque chose de vivant quelque part et on ne sait pas situer la vie dans tout ça. Alors que quelque part, lorsqu'on regarde une bactérie, une bactérie qui vient de nous, qui est en contact avec nos cellules et puis qu'on se promène dans la forêt et qu'on voit que nos cellules réagissent aux molécules volatiles qui sont mises dans l'air par les arbres, où sont les limites ? Voilà, où sont les limites avec ce qu'il y a autour de nous et ce que nous sommes finalement ? Puisque nous sommes fait des mêmes micro-organismes que ce soit nos cellules ou ces bactéries ou des virus qui finalement ils font, eux ils traversent tout le temps les espaces entre nos corps et puis l'extérieur de nos corps. Donc, quand on regarde comme ça aux limites, c'est assez vertigineux parce que la vie elle n'est pas si limitée comme on a eu tendance à croire et la biologie elle-même nous amène vers une vision beaucoup plus unie beaucoup plus holistique de ce que nous sommes et là franchement d'autres cultures l'avaient bien compris avant nous au niveau philosophique il n'y a rien de nouveau mais ce qui est nouveau quelque part c'est que on peut être amené à ça à cette pensée plus unitaire plus holistique grâce à la science moi c'est ça c'est ça que j'aime bien de cette science-là dont je parle de cette biologie c'est que quelque part elle nous montre que ces intuitions ou ces découvertes d'autres cultures qui étaient beaucoup plus en lien avec une spiritualité directe entre tous les êtres vivants finalement la biologie nous amène un peu à ça maintenant c'est en fait ce qui nous rend vivants c'est le vivant en nous c'est la phrase qui m'est venue voilà voilà absolument d'accord très bien et c'est vrai que je ne sais pas vous auriez un mot pour clôturer une phrase pas un mot cette émission il y a une phrase une citation que j'avais mis dans mon livre au chapitre conscience c'est une phrase de Jean Klein Klein qui était un maître spirituel et la phrase elle dit la seule liberté dont nous disposons est de devenir conscient de ce que nous sommes en réalité c'est la seule liberté que nous avons il n'y a pas d'autre liberté et voilà quelque part ça m'a fait réfléchir j'avais mis cette phrase pour parler du chapitre sur la conscience parce que finalement quand on est comme ça dans ce parcours de la vie on est en continuelle découverte de ce que nous sommes et cette découverte nous amène à des consciences dont on parlait tout à l'heure qui sont différentes et qui peuvent nous amener aussi à agir différemment et puis voilà moi je ne peux qu'encourager tout le monde finalement à aller au-delà et se demander vraiment mais qui nous sommes est-ce que le rôle d'un être humain sur terre c'est vraiment d'utiliser l'intelligence pour faire des armes ou est-ce qu'on est là pour faire autre chose que des armes de destruction massive oui et donc déjà se remettre en lien avec la nature pour il y a eu une petite coupure comme nous sommes au téléphone voilà vous disiez pardon Lya oui j'ai entendu oui donc je pense que maintenant c'est vraiment à renouer avec la conscience de ce que nous sommes pour trouver vraiment notre place et faire quelque chose qui soit en harmonie avec la vie voilà tout à fait je ne peux que vous suivre bon bah Lya ravie en tout cas encore de vous avoir reçu pour cette émission et c'est voilà et aussi je trouve d'ouvrir sur ces questions philosophiques c'est important et bien chère auditeur merci Sandrine merci Lya chère auditeur au plaisir de vous retrouver dans 15 jours à très bientôt au revoir Lya au revoir chère auditeur